J'aimerais remercier la Banque TD parce qu'en plus d'avoir commandité les parcs, on a commandité cette conférence et c'est un donateur important à notre fiducie et à Miami aussi où il y a des zones sportives. Si vous avez visionné le film Moonlight, et je l'espère bien, c'est un film qui a lieu à Liberty City où on construit ses centres sportifs et c'est vraiment grâce à la subvention accordée par TD Bank. Donc, nous mettons sur pied une infrastructure écologique pour mieux gérer les eaux pluviales pour la première fois et donc c'est merveilleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il s'agit d'un réseau qui représente 1,5 million d'hectares de parcs et c'est énorme. Comme dit une grande figure américaine qui fait la manche de séjour, j'aimerais aussi remercier les services canadiens frontaliers du Canada et qui accueillent des réfugiés, des immigrants, des régimes instables afin de les protéger des autorités hostiles. Il faut vraiment remercier notre président. Il ne respecte pas la Constitution, mais au moins je respecte vos paroles. Donc, si vous voyez qu'il y a des gens sur Twitter qui me suivent, veuillez me le faire savoir. Je travaille pour la fiducie des terrains publics. J'aimerais vous parler des tendances courantes dans les parcs, surtout aux États-Unis, où offre notre fiducie. Mais nous surveillons aussi des tendances à l'échelle internationale. Et évidemment, j'ai beaucoup d'antécédents dans la construction et la conservation des parcs à New York. La fiducie est présente partout en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, dans des milliers d'endroits. Il s'agit des projets de conservation de grande échelle et de la construction des parcs dans les villes. On élabore des politiques, des mesures de protection et des mécanismes de financement à l'attention des parcs. Il y a un mine en particulier dans l'État de Utah. Une des raisons, je pense que ça va bien avec mon micro, merci. Mais je pense que parler des parcs auprès de conseillers municipaux, votre maire, les ministres fédéraux, etc., c'est de parler des avantages divers et multiples des parcs. Très souvent, les gens vont dire qu'il y a des questions plus pressantes, comme le logement et d'autres questions. Et les parcs arrivent en dernier et arrivent à ce moment-là, il n'y a plus d'argent. C'était la situation des parcs depuis toujours. Mais les parcs renferment des avantages multiples. Et donc, nous avons la responsabilité de parler le langage des avantages multiples. De quoi s'agit-il ? Voilà donc un projet qui a été financé par notre fiducie. Et à une époque, c'était connu officieusement comme étant une course scolaire à New York et qui a été convertie en terrain de jeu. Il n'y avait que du ciment. Et les parcs font des choses merveilleuses. Et j'imagine que vous êtes déjà convaincus, car les parcs revêtent d'une importance pour améliorer la qualité de l'air, le carbone minoxyde, le dioxyde de carbone, pour lutter contre le changement climatique, le réchauffement urbain, un élément particulièrement important. Et j'ai le droit de prononcer ces termes, le changement climatique, parce que je suis au Canada. Nous pouvons prévoir les économies qu'on peut économiser en se servant des modèles de foresterie pour surveiller l'incidence sur les arbres et la verdure. Et les villes peuvent réaliser des économies de millions et de millions de dollars. On ajoute aussi à la valeur immobilière et on bénifie les capacités pour capter les eaux pluviales. Voici quelques images qui montrent un système de capture des eaux pluviales. Il s'agit d'un parc à Nashville dans l'état de Tennessee. Puis en bas à gauche, c'est une image d'un projet à Los Angeles, aussi financée par le Fiducie. Et puis à droite, vous voyez la courne d'école, un terrain qui est maintenant couvert de l'herbe où auparavant, il s'agissait de ciment et chacune de ces cours absorbe toutes les eaux pluviales qui tombent. Et il s'agit de plus d'un million de galons par an. Cela vous semble très peu, mais en fait, il y a plus de 1 000 écoles dans la ville de New York même. Le rôle extraordinaire de la collecte des eaux pluviales est critique pour pouvoir remettre cette eau dans la terre. Et les parcs, bien sûr, sont critiques pour la santé publique. La RAND Corporation a fait une étude. Nous avons installé des zones de fitness, des zones de conditionnement physique, y compris à New York, et on a découvert que 50 % de l'exercice vigoureux a lieu dans un parc à proximité. À proximité, qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, pour nous, c'est très simple, c'est à 10 minutes de marche environ, donc un demi-mille. Et chaque résident de la ville, chaque résident urbain aux États-Unis devrait pouvoir avoir accès à une zone pareille. C'est 85 % des Américains vivent en milieu urbain ou en banlieue. Et les villes prennent de l'ampleur, prennent de l'expansion. La population de Calgary a doublé les 30 dernières années. C'est extraordinaire. C'est une croissance extraordinaire. On voit à Toronto, c'est le cas aussi. Il y a justement un foisonnement d'édifices chaque fois que j'y vais. Donc, les parcs sont essentiels pour la santé publique. Et les parcs fournissent aussi un avantage, offrent un avantage économique. Nous avons des économistes qui travaillent pour nous. Nous avons réalisé des études de valeur économique. Tout ce dont je vais vous parler se trouve sur notre site Web gratuitement. Vous pouvez télécharger ces études sur les études, les résultats économiques. Ces chiffres viennent de San José, en Californie. Vous voyez les chiffres ici affichés à l'écran, mais nous regardons toutes les valeurs importantes, y compris la collecte des eaux pluviales, la réduction de la pollution et la valeur foncière. Presque chaque étude que j'ai vue, et j'en ai vu une demi-douzaine, démontre une augmentation de 20 % de la valeur foncière des propriétés des maisons qui se trouvent en face d'un parc ou d'un espace vert. 5 % par rue, environ. Alors, par rapport à la propriété foncière à côté d'un parc, a une valeur de 20 %, qui est supérieure de 20 % par rapport aux autres propriétaires. Aux autres propriétés, pardon. Ça veut dire que nous avons l'oreille des échevins et des conseillers municipaux quand on commence à parler de valeurs foncières. Voici des parcs canadiens exemplaires où je me suis rendu. Voici un de mes parcs préférés. Ça s'appelle Corktown Commons à Toronto. C'est l'un de mes architectes préférés. Michael et son équipe qui se trouvent à New York ont conçu le parc Brooklyn. Et à mon sens, sa boîte, son cabinet, est vraiment l'équivalent de Homestead au 21e siècle. Si vous n'avez pas encore visité ce parc, il ne compte que 18 acres, mais il joue un rôle important dans l'empêchement, donc comme barrière vis-à-vis des eaux de crues qui proviennent de la rivière Donne. Donc c'est une application pratique aussi. Ça se trouve dans une région particulière de Toronto et voici un autre parc. Donc sur le littoral à Toronto, Sugar Beach, si on vous dit, bon, je vais concevoir un parc avec des parapluies roses, je dirais non merci, mais ça marche, ça fonctionne, c'est réussi quand même. Et voici les parapluies roses. C'est une ancienne fabrique à sucre et un entrepôt qui se trouve en face. Et c'est une revitalisation du littoral de Toronto qui est phénoménale, en fait. Il faudrait, et on en a déjà, on y a fait allusion. Où est-ce qu'on trouve ces régions, ces zones dans les... Toronto, il faut regarder les anciens entrepôts, les chemins de fer, les terrains vagues, les zones industrielles abandonnées. Et le problème à Toronto, c'est que le centre-ville a tellement... Il y a eu tellement de croissance qu'il n'y a presque plus de place pour créer des parcs. Mont Royal Park à Montréal, le parc Mont-Royal à Montréal est vraiment le bijou du système des parcs de Montréal qui est fantastique. Et à propos de vraiment créer un parc n'importe où, je veux dire, dans les interstices, on voit Underpass Park. Donc, ça passe sous la route. Donc, vous voyez, c'est sous les terrains élevés, les routes surélevées. C'est une zone souterraine. À Toronto, nous avons créé, percé des autoroutes à travers les villes, dans toutes les villes. Il y a un croisement, donc, affreux. Parfois, nous les retirons. On aurait dû le faire à Toronto, mais dans d'autres cas, vous optimisez les espaces disponibles en animant un espace sous l'autoroute, comme on l'a fait ici. Et ça, c'est un exemple parfait d'avoir pris un espace négatif et de l'avoir transformé en espace positif. Aussi, les visionnaires du 19e siècle étaient visionnaires parce qu'ils ont créé des endroits comme Stanley Park. Vraiment, c'était une façon de penser très avancée, très progressiste. Minneapolis aussi a créé un système de parc fantastique. Mais voici, le voici. On ne pourrait jamais, jamais réunir un millier d'accres en pleine ville. Ça, c'est du jamais vu. C'est vraiment... Il faut un visionnaire pour y arriver. Ici, à Calgary, je ne m'y suis pas rendue encore, mais c'est un parc que j'ai visité visuellement et je le trouve fantastique. St. Patrick's Island, et j'ai aussi travaillé avec un cabinet Simitas à Denver. Et d'après ce que j'ai vu, c'est vraiment fantastique. Au centre-ville, en pleine rivière, il y a une île où il y a un parc, les enfants peuvent jouer, ils ont recréé l'habitat naturel. Alors, si vous avez beaucoup de courage, vous pouvez aller vous baigner dans la rivière. ce serait comme une baignade polaire. Bon, voici les tendances dans les parcs urbains. Voici Newark, dans l'état de New Jersey. New Jersey, si vous le connaissez, on l'a appelé The Garden State, donc l'état jardin. Mais ce n'est pas vraiment... ça ne fait pas très jardin, je vous l'assure. Newark, eh bien, The Trust for Public Land vient de terminer le premier parc en zone littorale. C'est donc... C'était une zone industrielle auparavant. Donc, on a utilisé une zone de friche pour créer cet espace. Maintenant, West River's Front Park à Nashville, il y a eu des crues incroyables, des inondations incroyables. On aurait pu faire une ou deux choses. On aurait pu créer des digues qui est la réponse habituelle, conventionnelle, ou on aurait pu créer un parc qui fonctionne, qui a aussi... qui sert de digue, finalement, qui comble deux fonctions. Nashville, vous connaissez ? On l'appelle Music City, la ville de la musique. C'est donc le foyer du Nashville Music Hall of Fame. Il faut se rendre au musée Johnny Cash absolument. Si vous visitez Nashville, c'est au centre-ville, c'est tout près du quartier Honky-Tonk. Donc, la ville de la musique qui a créé un énorme amphithéâtre musical, mais c'est aussi un parc fonctionnel et une barrière pour les crues, les eaux de crues. Donc, ça, c'est la quintessence d'une infrastructure multifonctionnelle à Miami. Encore une fois, comment profiter, optimiser une situation difficile ? Il est très difficile de se promener à vélo à Miami. C'est vraiment risquer sa vie. alors j'ai regardé l'espace sous ce chemin de fer surélevé et ils ont créé même avant que je n'y pense ce parc Underline. Donc, c'est un parc qui passe sous le chemin de fer surélevé. Miami Underline. Et il y a aussi un parc de ma ville, la ville de New York, qui s'appelle The High Line, qui, donc, a suivi le même concept. Voici PS261 à Brooklyn. C'est un terrain de jeu. En haut, à gauche, c'est une cour d'école qui a toute l'ambiance d'une cour de prison. C'est un acre d'asphalte. Si on a de la chance, l'asphalte est lisse et pas ficelé. Il y a normalement un grillage de 17 pieds qui entoure la cour et c'est là où les enfants sont censés jouer. Dans plusieurs quartiers, on les fermait à clé à partir de 15 heures et le week-end. Donc, on a inventé cette idée. Si vous nous permettez de transformer cette cour en terrain de jeu pour vos enfants, on le fera. mais il faut que ce soit ouvert à la communauté. Normalement, les cours d'école sont ouverts à aller au public, mais pas à New York et pas dans d'autres villes. Ce n'est pas toujours le cas. On a transformé 250 cours d'école comme ça sous l'égide du maire Bloomberg. Nous avons aussi, nous retirons des sous des services publics parce que ça sert aussi à faire la collecte des eaux pluviales. Donc, ça rejoint deux buts. Nous sommes ceux qui surveillons la construction, la mise en chantier, etc. Alors, il faut permettre à un partenaire à vue non lucratif de faire la mise en chantier. Il faut du courage, vraiment, beaucoup de courage pour le faire des deux côtés, du côté de la mairie et des autres de l'organisme non lucratif. Voici The Line, The Low Line. C'est une station de trolley souterraine et c'est à côté du pont de Manhattan et ça se transforme en parc souterrain. Ils vont capter la lumière du soleil pour éclairer la zone souterraine. Ça a l'air peut-être fou, peut-être pas pour les Canadiens, surtout l'hiver, mais je vous encourage à étudier l'exemple du Low Line. C'était une ancienne ligne de tramway. Bon, voici maintenant, c'est pas entièrement une zone de parc mais à Toronto, pardon, à Seattle, on va transformer toute cette zone littorale, on va retirer l'autoroute Alaska, on va faire un tunnel pour absorber la circulation, on va le démanteler, il y aura un lien entre le centre-ville de Seattle et le littoral et l'eau, ça c'est très important et on crée un boulevard tout en verdure et on va enfin lier la ville de Seattle et son cours d'eau, son littoral. ça a marché dans, nous avons travaillé avec des organismes à but non lucratifs à Seattle, il y a un grand parc qui, où on retrouve des sculptures, il a fallu traverser des chemins de fer, créer un parc qui faisait un pont entre le chemin de fer et la route et maintenant on voit que la zone littorale de Seattle est en émergence. Un autre projet de transformation, qu'est-ce qu'on fait avec tous les anciens chemins de fer ? C'est un problème, c'est un vrai puzzle. Les États ont beaucoup de pouvoir mais ça ne marche pas toujours à notre faveur. alors voici, il y a The Queen's Way, c'est une transformation de terre publique, nous voulons l'appeler The Queen's Way, nous avons évité de réutiliser le mot line, nous avons pris donc un chemin de fer abandonné, voici l'état actuel, un des ponts, on arrête donc le train et la nature comble le vide et ça, c'est en fait une espèce de forêt qu'il a réclamé. Highline a coûté 240 millions de dollars, ceci va coûter beaucoup plus cher, nous pouvons créer un parc linéaire qui va traverser Queen's, ce sera donc une piste cyclable nord-sud, en direction nord-sud. Il y a quelques réactions au chemin de fer, les chemins de fer actifs, on peut créer des ponts pour les traverser, il y a de nombreux exemples, un exemple parfait à New York dans les années 1930, il y avait un chemin de fer du côté ouest de la rivière Hudson, Robert Moses qui a fait de très beaux travaux a construit une boîte de béton et il a créé un parc, le parc Riverside, il a créé une espèce de, c'est de taille énorme, c'est comme la construction des temples en Égypte, alors on pourrait faire du remplissage et créer des terrains de jeu mais il a établi cette boîte de béton et ça a créé un parc important si bien qu'on peut installer des ponts, des boîtes, etc. à travers ces chemins de fer et ces autres lignes donc des UR. Il y a tellement d'avantages. Voici la ville de Santa Fe, il y avait un ancien chemin de fer et dans l'époque de Fast en 1920, c'était très actif mais c'est devenu une zone de friche et on a travaillé pour créer le parc Railyard, donc Railyard Park et Plaza et cette transformation des chemins de fer est courante à travers le continent et surtout aux États-Unis des milliers de mille de chemins de fer abandonnés sont conservés. Il y a des zones de conservation vouées exclusivement à tout cet effort de transformation. On peut aller voir le Rails et le Trails Conservancy et demander des fonds pour cette fin. Comment payer tout ce qu'on finance tout ça ? Il n'y a pas de mines secrètes dans l'État de Utah où on trouve les fonds nécessaires. On pourrait y avoir accès après tout en vertu de l'administration actuelle parce qu'on peut creuser n'importe où. Voici, c'est par des voter measures comme on les appelle aux États-Unis. On peut instaurer ou faire introduire une mesure sur un bulletin de vote demandant est-ce qu'on peut faire ce qui suit pour transformer des chemins d'affaires, etc., en parcs. Il peut s'agir d'un prélèvement spécial, d'une petite taxe spéciale. Il y a toutes sortes de moyens pour financer. Il y a une cinquantaine de mécanismes qu'on peut utiliser aux États-Unis pour créer du financement pour les parcs aux États-Unis et ça marche. Voici une carte où on voit 10 ans de vote visant la conservation foncière. Nous avons créé 70 milliards de dollars de conservation grâce à ces mesures qu'on appelle des land votes ou des voting measures, donc des mesures spéciales qui sont introduites sur les bulletins de vote qui demandent aux gens d'approuver le financement. Bon, voici 86 mesures de restauration de parcs de conservation à travers le pays avec un taux d'adoption de 80 %. Alors, quand on demande aux gens d'ajouter une petite taxe, ils sont d'accord pour cette raison. Et aussi, en 2016, on a retrouvé les niveaux d'avant la récession de l'activité sur les bulletins de vote concernant les parcs. on vise une stratégie plus éclairée et les voteurs, les électeurs votent en faveur d'une taxe supplémentaire. Ça peut créer 1,8 milliard de dollars. Par exemple, dans le comté de Los Angeles, on a voté ce montant aux dernières élections. À Boston aussi, 74 %, 26 % pour adopter la Community Preservation Act qui crée du financement, qui produit du financement. Et les trois mesures en Floride ont été adoptées. C'est intéressant. Ce n'est pas une question politique république-démocrate. Ce n'est pas ça, républicain-démocrate. Il y a dans les comtés qui ont voté pour Clinton et on a tendance à approuver davantage les mesures comme ça. Mais c'est vraiment toute croyance politique confondue. On regarde les questions d'équité en matière de parcs. C'est bien beau de dire qu'on investit dans les parcs, mais est-ce qu'on investit pour les gens qui en ont le plus besoin? Il y a quelques villes aux États-Unis où on fait un travail de pionniers. On considère des questions d'équité. Qui a vraiment besoin des parcs? Qui ne reçoit pas les services? Et les communautés mal desservies n'ont pas eu traditionnellement accès aux parcs. C'est un travail fort sophistiqué. On essaie d'examiner, de cerner les zones d'absence d'équité à San Francisco. Par exemple, on regarde l'âge le niveau de scolarité, le poids à la naissance, etc. On a regardé tous ces facteurs et on a essayé de faire la part des choses et on a créé des zones d'équité, des equity zones. 30 % des parcs et on a considéré ces zones d'équité. On a essayé de voir comment on pouvait mieux investir dans ces zones d'équité. et il s'avère qu'à San Francisco, ça va très bien, mais qu'on pourrait faire mieux. San Francisco a créé un plan pour investir dans des quartiers mal desservis. Il y a une autre forme d'équité, équité géographique. San Francisco, c'est la meilleure des villes pour ce qui est d'accès physique. 99 % des résidents de San Francisco habitent à 10 minutes à pied d'un parc ou d'un terrain de jeu. C'est pas mal. Oui, nous sommes convaincus qu'ils vont atteindre 100 % très bientôt et nous l'avons mesuré. Et pour combattre les inéquités, San Francisco entreprend différentes sortes de programmes, donc l'entretien progressif, progressiste, etc., rénovation de terrain, etc., revêtement des cours, etc. Bon, et à Minneapolis, aussi, on a adopté, on a mené une étude sur les caractéristiques communautaires, les concentrations de certaines races, populations de jeunes, densité de la population, statistiques sur la criminalité. Ici, c'est dangereux. On ne va pas aller au parc. Et aussi, la condition du parc, la condition, la durée de vie. Ensuite, ils sont allés voir le conseil municipal. Ils ont obtenu 250 millions de dollars sur 20 ans pour investir dans des parcs, surtout dans des quartiers mal desservis, en fonction des critères bien précis. Le programme s'appelle Closing the Gap, donc combler les lacunes, combler le fossé. Bon, un parc, l'initiative de parcs ici, on a regardé 70 parcs, petits parcs qui n'avaient pas eu d'investissement d'immobilier depuis une vingtaine d'années. Ils ont considéré, envisagé, de rénover ces parcs. Autre chose intéressante qu'on regarde, c'est comment est-ce que les parcs fonctionnent en tant qu'éléments composants de la communauté. Ces parcs ont été conçus comme un moyen de défense, genre, il y avait des grillages, des clôtures autour, donc ça a l'air d'exclure des gens. Pourquoi est-ce qu'on veut exclure des gens ? On veut vraiment inciter les gens. Donc, on a se concentré sur ces parcs sans frontières, ce concept. Et on a demandé aux gens dans les collectivités qu'est-ce que vous voulez. donc permettre à la verdure de s'étendre un petit peu. Un exemple, un parc ici à Queen's, Travis Park, où on enlève le grillage de 12 pieds, la clôture de 12 pieds, et on ajoute des installations. C'est intéressant de constater aussi que ce n'est pas tout le monde qui y gagne. Il y a certaines collectivités qui disent « Moi, je ne veux pas que ces gens-là utilisent les parcs la nuit et qu'ils laissent leur détritus, leur rebut la nuit. » Mais c'est une idée intéressante. Une façon de savoir, de déterminer, d'identifier les quartiers, c'est en pensant à la façon de penser de la communauté et d'aller vraiment consulter la communauté. maintenant, comment est-ce qu'on fait les choses à travers des partenariats publics-privés, ce qui est relativement récent au Canada, mais ça existe depuis 1980 pour les parcs urbains. Et en fait, la grand-mère de ce genre de partenariat, c'est Central Park, et Central Park, avec Central Park, eh bien, ce n'est pas le parc que moi, j'ai connu en tant qu'ado et jeune adulte. Voici quelques articles en 1980 dans le New York Times. On écrivait des articles sur le parc, le système de parcs. C'était qu'un résidu de son passé, donc que l'ombre de son passé. Et ça comprenait les parcs importants comme Central et l'autre, et on avait abandonné on avait abandonné les parcs. C'était un échec de l'imagination publique. Voici une maison donc de bateaux. Elle s'était abandonnée, s'était brûlée, s'était remplie de graffiti. Le lac était rempli d'étritus de rebuts et voici ça, c'est Central Park. Mais il s'est passé quelque chose et le parc a récupéré d'une de ces crises. Le maire CAC a embauché quelqu'un de très créateur qui a fait le lien avec Betsy Barlow, un urbaniste très créateur qui avait un point de vue très avancé sur les parcs et elle a fait appel à des gens de différents secteurs de la ville et de la vie à New York, universités, etc., pour constituer le conseil d'administration. Et il y avait aussi un conseil de citoyens de particuliers. Et on a également créé un plan maître pour la revitalisation du parc. Il y avait donc un plan maîtresse pour ceci. et c'est le champ, le terrain où je jouais du football et on rentrait couverts de sang parce que c'était tellement dur et en 79, il y a eu beaucoup de changements. Ce nouveau commissaire a fait beaucoup de changements. On a créé donc des gardiens de parcs urbains, Urban Park Rangers. Ça, c'est moi au milieu qui montre quelque chose avec la main en 79 et l'un de mes boulots et ce qu'on a fait à Central Park, c'est qu'on a dit bon, il n'y a plus de football ici et moi, je devais l'expliquer et parce qu'ils l'ont fait, eh bien, ce toll, ce terrain de jeu qui est fabriqué de toll qui était très dangereux, on l'a complètement transformé et c'était un geste important parce que ça a vraiment changé la donne. Et ces autres, voici des autres organismes de conservation. Ce sont des organismes de parcs urbains à New York qui se concentrent sur la défense des parcs en général. Mais ces organismes sont surtout des partenariats publics-privés ou des organismes de conservation qui réunissent quelques 150 millions de dollars par année qui se rajoutent à ce que dépense la ville de New York. Alors, c'est comme augmenter son budget d'un tiers, du tiers finalement. Et il y a différentes sortes de partenariats. Voici la structure des partenariats que j'avais, les partenariats avec le secteur public, donc avec l'État de New York, le gouvernement fédéral et la ville de New York, obtenir des subventions de ces organismes et aussi des partenariats avec le secteur privé comme des concessionnaires et des ententes d'accès public. Il y a un outil qui s'appelle Waterfront Zoning Text qui exige que n'importe qui qui construit quelque chose sur le littoral au bord de l'eau doit créer un parc adjacent ouvert au public à leurs propres frais et payer l'entretien à tout jamais. Alors on se dit pourquoi est-ce que quelqu'un l'accepterait mais ils n'ont pas le choix. S'ils veulent faire de cet entrepôt une tour de 40 étages, il faut qu'ils créent le parc sinon ce ne sera qu'un entrepôt. Il s'agit d'un outil des plus importants et aussi des partenariats avec des commissions de conservation et là vous voyez toute une gamme d'entente et il y a la moitié des parcs qui ont un groupe d'amis des fois ils vendent des gâteaux pour l'argent ou ils aident à nettoyer les parcs ou il y a peut-être une commission de conservation qui va offrir des films ou des arts dans le parc il y a aussi des ententes de gestion alors pour le parc central il y a une entente de gestion avec la ville de New York donc 30 millions de dollars par année dont ils font la collecte et puis la ville offre 6 millions par année donc il y a des parcs qui sont complètement organisés par des organismes à but non lucratif et touchent de l'argent mais il n'y a pas d'argent de contribuable là-dedans donc il y a toutes sortes de possibilités publiques privées et c'est ce qui permet d'améliorer la gestion et l'entretien et la rénovation des parcs alors voici quelques-unes des pratiques exemplaires je vous laisse les regarder je ne parlerai que de certaines de ces pratiques si vous envisagez des partenariats publics privés il faut en faire preuve de foi c'est un peu comme un mariage pour les deux chaque côté doit donner pour toucher quelque chose c'est ce qui est le plus important il faut qu'il y ait la confiance de bonne communication il faut d'après travailler ensemble pendant longtemps il faut surtout une entente officielle d'une façon ou d'une autre qui donne les droits et les responsabilités aussi si vous représentez le côté privé il faut qu'il y ait des des places au conseil d'administration pour des fonctionnaires sinon si les choses se passent bien alors les fonctionnaires vont dire oh cette commission de conservation elle ne fait pas bien mais vous voulez donc qu'ils participent pour qu'ils ne puissent pas dire cela moi je représentais le côté public il a fallu toujours que je fasse preuve de foi que je dise bon je vais donner un peu d'hégémonie à ce groupe privé regardons d'autres règlements ou d'autres idées pour avoir un plan maître c'est très important d'avoir ce genre de plan pour les programmes et les rénovations il faut un conseil d'administration et vous pourrez peut-être même avoir des revenus des groupes qui pourraient gagner de l'argent il y en a qui peuvent garder l'argent et réinvestir dans le parc avec la Highline il n'y a pas d'argent de contribuable pour l'entretien du Highline il faut aussi avoir un plan d'entretien il ne faut pas dépenser beaucoup d'argent sur un plan d'immobilisation sans penser à l'entretien et la dernière autorité doit être entre les mains de public le règlement et son application en fait les commissions de conservation ne veulent pas avoir son occupé c'est à l'avis de son occupé c'est la raison pour laquelle il décide alors c'est pas juste les commissions de conservation de New York qui sont importantes il y a aussi des espaces publics et des agents privés vous pouvez le voir sur notre site internet voici un tableau qui regarde le revenu annuel de diverses commissions de conservation et vous voyez que ça passe de 30 millions de plus en revenu à moins ou dans les milliers en tout cas tout compte et vous pouvez lire le rapport et là on voit le bon et le mauvais et on énonce quelques-uns des principes voici une étude de cas d'un partenariat public-privé bon c'était une voie ferrovière qui avait été abandonnée donc c'était à Chicago on l'appelait la ligne le milieu 3000 dans le nord et le centre de Chicago dans un quartier où il n'y avait presque pas de parc et donc ils nous ont dit on aimerait bien voir quelque chose de plus vert alors ils ont travaillé avec nous on l'a appelé le sentier pléomundaire maintenant ça s'appelle le 606 donc ça c'est avant et voici donc le trajet et puis on a accéléré le processus parce que le maire d'Elie et celui qui l'a suivi ma nuance avaient coupé le ruban donc tout a été vivé donc 90 millions de dollars pour le projet 40 millions du privé et la ville l'a construit alors c'est vraiment beau dans le nord centre de Chicago voici Wolkenberg Associates qui s'en sont occupés les architectes que j'aime le plus alors en 2013 c'était l'époque du design donc seulement deux ans pour tout faire très rapidement et le maire voulait que ça s'efface rapidement vous voyez en haut au milieu le maire qui coupe et puis il y a eu l'inauguration c'était toute une journée maintenant quelques leçons d'ordre général je crois que vous pouvez tous lire encore une fois j'aimerais souligner une chose il faut donner pour recevoir les deux partenaires doivent se faire doivent faire preuve de foi il faut aussi parler des avantages multiples des parcs il faut chercher OPM c'est quoi ça OPM c'est l'argent des autres alors tous ces organismes le service de transport ou d'eau qui touche de l'argent du gouvernement fédéral il faut trouver cet agent il faut qu'il dépense c'est difficile de mobiliser une communauté mais c'est fondamental pour assurer la réussite d'un projet maintenant la nouvelle frontière dans la création de parcs et aubert surtout à Calgary au Tantor par exemple c'est de se servir d'eau de terre à d'autres fins il n'y a pas des terres que l'on peut voir en disant c'est un parc futur c'est plutôt une voie ferroviaire abandonnée ou un dépôt municipal donc on peut faire de ces remblées des parcs c'est ce que nous faisons à New York en ce moment et un dernier moment j'ai parlé de pourquoi on doit avoir des parcs la santé la valeur immobilière et c'est parce qu'il faut de la beauté dans les villes on ne peut pas mesurer la beauté mais on le reconnaît et il faut toujours essayer d'avoir un très bon design et en fait ce n'est pas plus cher que de mauvais design il y a eu de parcs qui n'ont pas été bien conçus alors il faut chercher à avoir des parcs bien conçus il faut travailler avec les architectes les urbanistes plutôt du Canada c'est eux les nouveaux héros pour l'urbanisme car ils pensent en termes de système et non pas en termes d'objets dans un paysage donc chercher à faire valoir la beauté comme Jim Corner l'a dit si ce n'est pas beau ce n'est pas la peine de le concevoir en tout cas merci beaucoup applaudissements Applaudissements